Et voilà, l'enregistrement est lancé. Merci Géraldine. Et je vous demande si c'est possible de faire apparaître sur l'écran ce graphique qui a paru hier dans le Financial Times. Et voilà, merci beaucoup. Alors, vous voyez, ce sont les décès attribuables. Il y a quelqu'un qui parle. Je vous demanderai de couper les micros, si vous voulez bien. Donc, voilà, c'est un graphique qui est apparu hier dans le Financial Times. Ce sont les décès attribuables à la COVID-19. Il y a quelque chose à corriger tout de suite, c'est qu'il y a un autre, et je ne vais pas le montrer parce que je ne vais pas entrer dans trop de détails sur des graphiques, il y a un autre graphique dans le même article du Financial Times qui nous montre qu'il y a probablement des erreurs assez massives de décompte du côté du Royaume-Uni, du côté de l'Espagne et de l'Italie. C'est-à-dire qu'un recoupement a été fait sur les données, par comparaison avec des décès les années précédentes, qui montre qu'en particulier, pour ce qui est de l'Allemagne et de la France, selon le Financial Times, le décompte est bien fait, c'est-à-dire que ce qu'on voit comme des chiffres de décès dû à la COVID-19 pour la France et pour l'Allemagne, c'est probablement, on est très près sans doute de la réalité, c'est-à-dire que les gens qui apparaissent comme étant morts sont morts véritablement, ils sont morts certainement, mais ils sont morts vraiment d'un décès qu'on peut attribuer à la COVID-19. Alors que pour le Royaume-Uni et l'Espagne et l'Italie, en fait, il reste une quantité assez importante, peut-être même la moitié de ce qu'on voit là, supplémentaire, donc 50% en plus, qui sont probablement des décès dus à la COVID, mais qui ne sont pas comptabilisés par les pays eux-mêmes, Italie, Espagne et Royaume-Uni, attribués à la COVID-19. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que le nombre de décès dans ces pays-là, Royaume-Uni, Espagne et Italie, sont probablement beaucoup plus nombreux que ce que l'on voit apparaître. Mais bon, voilà les courbes. Et donc, pourquoi je les montre ? Pour montrer qu'on n'est pas dans la pré-COVID. En tout cas, c'est clair, il y a eu reprise, il y a reprise. Et on ne parle pas simplement, parce que vous avez dû entendre dire du côté des négationnistes, des gens qui sont dans le déni, oui, oui, mais vous voyez bien, ces cas qu'on détecte maintenant, en fait, c'est des gens qui n'ont pas de symptômes, ils ne sont pas véritablement malades. Et en fait, vous voyez, il y a des cas supplémentaires, mais il n'y a pas de décès supplémentaires. Or, voilà, ceci, ce sont les décès. Donc, ce n'est pas les décès ont repris. Et si vous regardez la courbe, je veux dire la tendance dans les courbes pour le Royaume-Uni, la France, l'Italie, même l'Allemagne et l'Espagne, qui a l'air d'être sur un plateau, mais après avoir démarré sur les chapeaux de roue, on est dans une reprise. Et j'ai publié sur mon blog il y a quelques minutes des chiffres qui me sont donnés par quelqu'un qui s'intéresse aux chiffres de réanimation en France. Et là, depuis à peu près trois semaines, la courbe est repartie dans non seulement la vitesse, le nombre de gens qui entrent à nouveau en réanimation augmente, mais l'accélération aussi. Et on sait qu'au niveau de Paris, je crois qu'on a rempli un bon tiers, un bon tiers des ligues qui sont disponibles. Donc, pour mettre, je dirais, pour enlever ça de l'horizon immédiatement, nous sommes bien dans une seconde vague. Je regardais à quelle époque je m'étais intéressé à cette idée de seconde vague. C'était dans un papier du mois de mai, où j'avais lancé un avertissement. J'étais allé voir, j'ai télé-regardé la courbe de la grippe espagnole. Et donc, dans ce papier du mois de mai, j'avais attiré l'attention sur le fait que les décès, le plus grand nombre de décès, étaient lors de la seconde vague. Après, il y avait une troisième vague. La troisième vague était plus petite. Elle était de l'ordre de grandeur de la première. Mais la seconde vague était beaucoup plus considérable que la première. Alors, pourquoi la seconde vague pourrait-elle, même dans ce cas-ci, être plus grande que celle de la première ? Eh bien, vous le devinez facilement. Durant la première, les premiers clusters sur un pays sont relativement peu nombreux. Ils sont dans des endroits, souvent, on a vu, près d'aéroports, etc. Et on introduit relativement vite le confinement. Pourquoi ? Parce qu'on atteint le trop-plein dans les hôpitaux. Mais du coup, on empêche la diffusion de se poursuivre. Avec les vacances, on a permis que des gens à symptômes se retrouvent à peu près partout sur la surface du pays, que ce soit de la Belgique, de la France, les pays limitrophes. Et vous le savez, les frontières ne sont pas étanches, même quand on les ferme. La proximité, c'est la proximité. Et les choses continuent de se répandre. Donc, un risque, non seulement le fait qu'on est dans la seconde vague, et là, on ne peut pas le nier aux chiffres qu'on voit là, mais avec un risque que les choses aillent très, très vite, qu'on se retrouve rapidement dans une situation dramatique, comme la première fois, et que les points d'alerte possibles soient beaucoup plus répandus à la surface d'un pays. Je voyais, je regardais tout à l'heure, c'était assez dramatique, parce que c'était des infirmiers, des hommes et des femmes, qu'on envoyait sur le terrain, c'était dans l'État de Michigan, aux États-Unis, et qu'on a interviewé sur place. Et la dame a pleuré, mais le monsieur a pleuré aussi, en parlant. Et il y avait une sorte de désespoir du fait qu'il laissait entendre que quand la première vague s'était interrompue, que voilà, on avait espéré que ça ne reviendrait pas et que c'est là. Bon, il parle de ce qui se passe autour d'eux. Mais ce qu'il attire l'attention aussi, c'est que, disent-ils, le soutien de la population, l'enthousiasme des gens autour de nous était important au départ, et maintenant, il n'est plus là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain découragement. Pourquoi ? Parce que vous voyez que… Vous voyez que c'est le mot qu'on voit le plus souvent parmi les propos négationnistes de la pandémie, c'est fatigue. Les gens ne disent pas tellement, j'ai des chiffres pour vous prouver que ce n'est pas là. Ils disent, je suis fatigué. Et bon, cette lassitude est certainement réelle, mais nous ne pouvons pas l'utiliser comme un argument scientifique. Ça ne prouve pas que ce ne soit pas là, bien entendu. C'est un rejet, mais c'est un rejet d'ordre psychologique. Ça ne fait pas partie d'une évaluation lucide de la situation. Alors, pourquoi j'ai retenu tout particulièrement ce graphique que je vais demander maintenant à Géraldine d'enlever, que je puisse vous voir davantage ? Merci, Géraldine. C'est parce que nous parlons aujourd'hui de l'Europe et de la France. Et là, j'ai regardé un petit peu toutes les évaluations qui ont pu être faites des réponses. Et en particulier, c'était il y a une dizaine de jours, en France, on a publié un rapport d'évaluation. Un rapport d'évaluation qui a été demandé à la demande du gouvernement français de comparer la réponse du gouvernement français par rapport aux autres. Alors, il y a sans doute un petit peu de manipulation, parce qu'il se fait que la France se retrouve au milieu partout sur les représentations de la qualité de la réponse. Ça paraît un petit peu artificiel, montrant qu'on n'a pas fait mieux que les autres, mais on n'a pas fait pire non plus. Un des graphiques, d'ailleurs, est un peu convaincant, parce que pour ce qui est des pertes économiques, malgré la présentation du graphique qui met la France au milieu, le graphique montre très clairement que pour les pertes économiques, la France en Europe et dans le monde entier, est en, enfin, quand je dis dans le monde entier, dans les pays industriels, A est parmi les pays qui a perdu sur le plan économique le plus, 13% de PIB au premier semestre. Bon, pour ce qui est du reste, et là, quand on regarde une évaluation de l'ensemble des pays européens, il y a trois faits qui apparaissent, trois faits, trois dimensions, qui expliquent ce qu'il faut bien appeler la médiocrité dans la réponse. Alors, je sais, et vous le savez aussi, et j'attirais l'attention là-dessus dès le départ, c'est une situation inattendue, c'est quelque chose qui, dans l'ordre historique, une pandémie comme celle-là a toujours été considérée comme ce qu'on appelle un fléau, une calamité, une plaie, c'est-à-dire quelque chose qui est vécu comme de l'ordre de l'extraordinaire, très dangereux et dont il faut se méfier. Et vous le savez, nous sommes mieux équipés, bien entendu, maintenant, quand même, pour réagir à des situations comme celle-là. Les États peuvent s'organiser, on peut s'organiser au niveau local, on peut essayer de mettre au point des médicaments, non seulement trouver une thérapeutique, mettre au point des vaccins, etc. Nous ne sommes pas désarmés. Nous aimerions aller plus vite. Donc, on ne peut pas reprocher entièrement au gouvernement de ne pas avoir une réponse absolument parfaite. Le gouvernement qui a eu la réponse la plus appropriée, la plus efficace, et qui est toujours dans l'efficacité, je dirais, quasi absolue, c'est la Chine. Mais là aussi, on sait qu'il y a eu des hésitations au départ, il y a eu des ratés, il y a eu des tergiversations sur une période restreinte. Mais là aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a une hésitation entre est-ce qu'il y a véritablement quelque chose, oui ou non, et est-ce que cette chose est véritablement dangereuse, oui ou non. Tant qu'on n'a pas des données, tant qu'on ne peut pas voir des gens dans les hôpitaux, voir comment se manifeste ce virus, qu'on n'a pas découvert que c'est un virus et de quelle famille, etc., il y a un temps d'hésitation. Et dans un cadre relativement répressif comme celui de la Chine, on fait taire pendant les trois premières semaines, on fait taire les gens qui alertent à juste titre, en disant qu'ils répondent des rumeurs. Donc, il n'y a pas de meurtre, mais il y a des gens qui sont vraiment interrogés par la police, mis sur la sellette, etc. Puis, la réaction, la diffusion à l'extérieur de l'information. Et là, je dirais, à la décharge de la Chine, on s'aperçoit que la réaction des autres gouvernements se compare difficilement avec la réaction de Chine. Donc, une répression au départ, qui fait qu'il y a quelque chose, je dirais, qui n'est pas souhaitable du tout, et qui est de l'ordre du négatif, mais rapidement ensuite, du fait de la promptitude de la réponse, une réponse beaucoup plus efficace de la Chine. La Chine, on a déjà les chiffres du troisième trimestre pour la Chine. Ce sont des chiffres positifs. La Chine va se retrouver probablement à la sortie de 2020 avec un bilan positif sur le plan économique et de très bonnes perspectives pour l'année prochaine. l'année prochaine, on me dit, oui, mais le marché extérieur de la Chine est dans un état déplorable. Le marché extérieur de la Chine, c'est nous et nos voisins. Mais le fait est que la Chine est moins sensible, moins sensible maintenant à son marché extérieur, parce que les commentateurs, à partir de 2008-2019, ont tous, les commentateurs occidentaux, ont dit à la Chine, développez votre marché intérieur. Maintenant, c'est le moment de faire augmenter les salaires localement, que la demande de votre demande industrielle, de votre demande de service, que ce soit essentiellement des Chinois qui la remplissent. Et ça, la Chine l'a fait. Je ne crois pas que ce soit parce qu'elle a écouté les conseillais visés de certains d'entre nous. Je crois qu'elle est arrivée elle-même à cette conclusion. Mais du coup, elle est beaucoup moins vulnérable, bien entendu, aux achats que nous pouvons faire ou non. Donc, elle a gagné une certaine auto-résilience, une autonomie qui lui permet de résister mieux aussi à une situation de ce type-là. Et une partie de son marché extérieur, évidemment, c'est la zone autour d'elle, c'est-à-dire la Corée, le Japon. Et donc, aussi des pays qui s'en sont mieux sortis parce qu'ils ont des attitudes du type de celle de la Chine. Alors, quand on fait l'examen des pays européens, c'est à ça que je vais consacrer le reste de l'exposé, qu'est-ce qu'on voit ? Essentiellement, trois choses. Je vais les éteuffer une à une. De l'impréparation. Quand on prend conscience de la situation, beaucoup d'hésitation, beaucoup de tergiversation, de trois pas en avant, deux pas en arrière, et beaucoup de conflits. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'aurait pas pu, je dirais, le deviner avant. Beaucoup de difficultés dues à la régionalisation, à la délégation des pouvoirs à l'intérieur de la zone euro et à l'intérieur des pays en particulier. On nous avait présenté comme la régionalisation, comme étant quelque chose d'entièrement positif. Et vous le savez, les mouvements de type écologique, pseudo-survivalisme, etc. mettent l'accent énormément sur le local. Mais qu'est-ce qu'on voit dans une crise comme celle-ci ? Ça empêche une coordination au niveau global, qu'il s'agisse du niveau des pays individuellement ou de l'Europe en tant que telle. Mais j'y reviendrai. Je vais procéder dans l'ordre. Donc, impréparation, premier point. Deuxième point, les hésitations. Et troisième point, les conflits entre les autorités à différents niveaux de délégation à l'intérieur de l'unité, que l'unité soit l'Europe ou les pays particuliers, ou même les régions à l'intérieur des pays qui sont fédéraux ou de type confédéraliste. Impréparation, quand on regarde les réactions, d'abord une certaine incrédulité au niveau européen. Là, je parle de l'ensemble des pays. Ensuite, on se tâte pendant un certain temps. Et puis, il y a une panique. Il y a une panique véritablement dans la plupart des pays et au niveau européen en particulier, dans ce qu'il faudrait faire. Dans les pays particuliers, on s'aperçoit rapidement que les ressources qu'on devrait avoir, c'est-à-dire des masques, des lits d'hôpitaux, des respirateurs, un équipement à absolument tous les niveaux, que ça manque, ou ça manque à certains endroits, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et alors là, nous en avons parlé. Je demanderai à Jo de couper le micro, si possible, la personne qui apparaît comme Jo. On n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tout ce qu'il faut. On s'aperçoit qu'on avait parfois ce qu'il fallait il y a encore deux ans et qu'on a détruit les stocks. Et là, souvent, les gouvernements réagissent dans la panique, c'est-à-dire, et on l'a vu tout particulièrement en France, au lieu de dire, on n'a pas les masques, il faut être patienté, il faut trouver quelque chose, ou faire comme en Allemagne, c'est-à-dire, mettez un foulard, mettez n'importe quoi, mais essayez de protéger votre nez et votre bouche pour protéger les autres et vous-même. En France, on dit, non, ce n'est pas nécessaire. Et là, vous pouvez le voir sur YouTube, des bêtisiers où on voit un certain nombre de ministres, un certain nombre de représentants du gouvernement, porte-parole, tous dire, je dirais, une accumulation d'ânerie pour justifier le fait de ne pas porter des masques contre toute évidence et contre ce que les gens peuvent voir à la télé, peuvent voir dans des journaux d'autres pays, et ainsi de suite. Le masque est une des formes de protection contre le fait que le virus se répande. Alors, la question, ça, j'en ai déjà parlé, en particulier quand j'ai parlé de l'économie, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre, et là, j'en dis juste un mot pour le rappeler, que la politique du flanc fut tendu qui a été mise en place pour diminuer les frais de stockage, que quand il nous manque quelque chose, à la limite, je dirais, dans l'environnement le plus automatisé, c'est que quand vous enlevez un produit sur un supermarché, sur un rayon, le rayon enregistre le fait que vous avez enlevé un produit sur la pile où il n'en reste plus que 5, là où il y en avait 10, que les chiffres sont calculés au point de vue d'un logiciel, que ça va dans une base de données et que la base de données débouche sur un système décisionnel où on repasse commande quand il manque ce qu'il faut à l'endroit où ça devrait être et que la commande part aussitôt vers un pays étranger où, d'où, des produits viendront, par bateau ou par avion, mais dans des processus quasiment minutés. Et là, on s'aperçoit, bien entendu, que quand les pays où il faudrait s'approvisionner sont les premiers touchés dans la pandémie, que, bien entendu, il ne se passe plus rien et là apparaît tout de suite la demande. Il faut revenir à… Voilà, il faut avoir ces… Donc, il faut que la prochaine fois, on ait ces choses-là au niveau local et qu'on ne doit pas dépendre des autres. Donc, une certaine mise, remise en cause du libre-échange, c'est-à-dire simplement de compter, justement, sur ce système de commande et en particulier en suit tendus dont la fragilité apparaît au premier plan dans une situation comme celle-ci. On s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas moyen de gérer toutes les données, qu'on ne récolte pas toutes les données de manière systématiquement, qu'on n'a pas de moyens de traiter l'ensemble des données. Et ça, il apparaît en particulièrement, par exemple, pour un pays comme l'Espagne. C'est une chose dont les commentateurs se plaignent. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Quand les chiffres arrivaient, il n'y avait personne qui s'occupait de les analyser, etc. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça pourrait être soit une désorganisation qui serait historique, qu'on ne l'ait jamais fait. Mais comme vous le savez, il y a aussi eu une régression à ce niveau-là. On avait, dans la plupart des pays, on avait un bureau du plan, il y avait des collègues de données systématiques. Maintenant, ça se fait encore, mais on le sait, par exemple, dans le cas de la France, il y a différents plans à différents endroits et ils ne communiquent pas nécessairement. Ils sont tous plutôt à titre consultatif qu'à titre impératif de prendre véritablement des décisions. On n'a plus ce qu'on avait pratiquement dans tous les pays, dans la période, je dirais, 1945-1965, pour donner un chiffre, des bureaux du plan, des collectes systématiques d'informations pour savoir où on en est et que s'il fallait réagir, on saurait comment. Le souvenir, bien entendu, de la guerre, des rationnements, des privations, tout ça devait être là pour qu'on ait encore le sentiment qu'il fallait savoir où on en était. Après, on est basculé dans la logique, petit à petit, donc de la main visible, que le moins supervision possible était le meilleur et que le mouvement brownien, je dirais, de l'ensemble des gens cherchant à assurer leur propre subsistance d'une manière ou d'une autre, aller faire les choses. C'est la logique qu'on nous présente encore. C'est ça qu'on appelle de la responsabilisation. On répète aux gens qu'ils doivent être responsables, qu'on va supprimer telle ou telle aide et qu'ils vont être responsabilisés par le fait de devoir s'y débrouiller eux-mêmes. Quand des gens se plaignent qu'il n'y a pas d'emploi dans une région, on a tendance à leur dire que c'est une question de force de caractère et si vous vouliez vraiment, vous pourriez. C'est-à-dire, appelons les choses par le nom, de déléguer la solution de problèmes généraux, sociaux, collectifs aux individus qui, en général, n'ont absolument pas accès aux moyens de résoudre la situation. Mais, nous savons, c'est la logique néolibérale qui, en particulier, nous est arrivée dans les années 70 par les États-Unis avec M. Reagan et par Mme Thatcher en Grande-Bretagne et qui s'est répandue, qui est devenue, la plupart des pays, des partis et des régimes sociodémocrates se sont convertis au néolibéralisme quand on fait un examen de conscience. c'est M. Bérégovoy, c'est M. Jospin, c'est M. Hollande qui ont été les plus grands artisans de la mise en place en France de ce type d'approche. Il y avait un livre très intéressant, j'en ai fait un compte-rendu, qui m'avait été envoyé par un acteur du premier gouvernement Mitran. C'est très intéressant, j'oublie son nom, ça va peut-être me revenir ou alors vous allez me le souffler, c'est quelqu'un qui a été responsable des nationalisations. Et quand on regarde cela, c'est très intéressant parce que les nationalisations, au moment où il y a un premier gouvernement mitterrande, il y a un programme de nationalisation parce qu'il fait partie du programme commun de la gauche entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Ce programme commun date de neuf ans auparavant et au moment où il y a un gouvernement avec, pour la première fois depuis 1945, ces deux parties au gouvernement. Le fait est qu'on ne sait plus exactement pourquoi on voulait nationaliser et que ça se fait dans le désordre avec là aussi trois pas en avant, deux pas en arrière parce qu'on a perdu, on ne sait plus quelle est la philosophie qui avait présidé à ça. On se souvient vaguement qu'on avait nationalisé en Russie, on avait nationalisé en 1945, c'était essentiellement pour punir les industriels qui avaient collaboré, que c'était pour pouvoir nationaliser Renault, pour empêcher la famille Renault de continuer à profiter des bénéfices qui avaient été accumulés durant la guerre. Mais par ailleurs, on ne sait pas. On ne sait pas comment faire communiquer ces nationalisations avec l'idée d'un bureau du plan. La justification n'est plus trouvée et du coup, bien entendu, ça ne marche pas. Et quand M. Chirac arrive au premier plan, très rapidement, il détripote entièrement cela et personne ne le regrette puisqu'on ne sait plus exactement, de toute manière, on n'avait jamais su exactement pourquoi il avait fallu le faire. C'est le genre de choses auxquelles il faudrait quand même réfléchir et ça, on le voit maintenant en situation de crise et c'est la critique générale qu'on peut faire à l'égard, bien entendu, de la main visible d'Adam Smith. La main visible d'Adam Smith, elle fonctionne très bien quand tout va bien et un bon exemple à contrario, c'est quand M. Greenspan, président de la gouverneure de la Fédérale Réserve, la banque centrale américaine, quand il est convoqué à la fin du mois de septembre, 2008, pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché, il dit, j'ai cru, il dit ça dans une phrase assez compliquée, mais c'est ça qu'il dit, j'ai cru que chacun suivrait son bon intérêt, qu'est-ce que ça veut dire, c'est la référence aux brasseurs, bouchers, boulangers, dans l'exemple d'Adam Smith, que s'ils suivent leur bon intérêt, les choses allaient fonctionner. Et qu'est-ce qu'il dit, les directeurs de banques n'ont pas suivi leur intérêt, bien compris. Or, c'est faux, ils ont suivi leur intérêt, bien compris, mais leur intérêt, bien compris, n'était absolument pas collectif, ils se sont mis, chacun, à courir vers la sortie, comme dans la panique, dans un film, ou dans une salle de cinéma, ou quelqu'un dit, crié au feu, qui a été créé au feu, et bien, l'intérêt, bien compris, ce ne sera pas dans l'intérêt général, chacun essaiera de sauver sa propre vie en bousculant les autres. Et vous connaissez ces histoires affreuses qu'on nous raconte encore, l'incendie du bazar de la charité, donc le premier grand magasin à Paris, incendie le jour de l'inauguration, il y a essentiellement des femmes et des enfants, mais il y a quelques grands bourgeois qui sont là aussi pour assister à ça, et les témoins d'époque disant, ces hommes qui, à grand coup de leur cadre, se frayaient à un passage parmi les femmes et les enfants, l'âme invisible, c'est bien, quand tout va bien, sinon ça ne marche pas. Même chose pour... Même chose, mais c'est un autre inconvénient, ça ne marche que dans une situation où les ressources sont illimitées, ou en tout cas apparaissent illimitées, ce qui était bien le cas, bien entendu, de l'Europe de 1776, quand Adam Smith écrit « La richesse des nations ». Il y a encore de la place pour tout le monde, on n'a pas l'impression que quoi que ce soit soit limité, et comme je le disais la fois dernière, on envoie toute la pollution dans les rivières, on envoie toute la pollution dans l'air sous forme de fumée de cheminée, et ça ne dérange personne, on se dit qu'il y a là autour de nous un monde illimité. Mais la main visible ne fonctionne pas. On a vu, d'une certaine manière, un démenti de la main visible en 2008-2009. On est en train, je dirais, d'en voir un second cette fois-ci. La différence, et là je l'avais rappelé la fois dernière, c'est qu'au niveau des autorités, on a l'air de l'avoir compris maintenant. Et c'est pour ça que j'explique, à mon sens, le revirement du Fonds monétaire international, qui donc, quand j'en ai parlé la semaine dernière, ça date d'une semaine, donc ça date de 15 jours maintenant, qui maintenant nous dit, non, absolument pas, il ne faut plus réessayer l'austérité, il faut au contraire que les États s'endettent autant qu'il ne sera nécessaire pour essayer de relancer la machine. Donc, il y a quand même, bon, il y a une prise de conscience, justement, des limitations, limitations de la main visible. Et pour ce qui est de la dette, on encourageait au niveau, justement, du Fonds monétaire international, l'ensemble des pays de ne pas dépasser, ne pas dépasser un endettement de plus de 200 %, c'est-à-dire, l'équivalent de 10 points de PIB dans la plupart des pays. Et là, dans les calculs qui ont été faits récemment, c'est-à-dire avant même qu'il soit question d'une deuxième vague éventuelle, on est maintenant à 117% en moyenne pour l'ensemble des pays. Donc, voilà, les choses sont en train de changer. Quand on parle aux étudiants qui sont dans les grandes écoles qui forment, les fonctionnaires qui vont diriger le pays demain, ils vous disent tous la même chose aussi. On nous forme à des méthodes, on ne nous forme pas à des objectifs. on ne nous dit pas, voilà, vous apprenez ceci ou cela et ça va pouvoir vous servir à faire ceci ou cela. Non, c'est une boîte à outils, mais c'est une boîte à outils qui n'est pas accompagnée de projets. On vous dit, vous vous retrouverez dans une situation particulière où vous pourrez utiliser ces outils, mais il n'y a pas, dans un sens, voilà, qu'on a rappelé, colbertien, colbertiste autrefois, que c'est par rapport à un projet général. Et ça aussi, bien entendu, ça n'aide pas parce que ça va, dans une situation de crise, ça va faire que chacun va venir avec ses propres ses propres idées sur la chose. Voilà, il y a un titre, ce n'est pas sur la COVID, mais il y a un titre aujourd'hui, en ce moment même, je crois, je l'ai vu tout à l'heure, dans Le Monde, réaction au meurtre de Confluence Saint-Honoride, la cacophonie, chaque ministre dit, chaque ministre, avec, je veux dire, assurance et détermination, dit quelque chose de contradictoire avec ce que disent les autres. Et donc là, on voit, je crois, vraiment en live, en temps réel, les difficultés d'avoir mis entre parenthèses la planification, les méthodes qui permettent de savoir où on en est et où on va. Et ce n'est pas, je dirais, il n'y aurait que nous, mais nous savons que pendant ce temps-là, il y a un pays, en particulier, il y a un pays de la Chine dont nous n'approuvons pas toute la manière de gérer ces affaires sur différents postes, mais qui, pendant que nous plongeons, lui continue sur sa lancée et avec plus d'un milliard de personnes comme étant son pouvoir d'achat de ses produits, d'une certaine manière, a beaucoup moins besoin de nous que c'était le cas précédemment. Donc, là aussi, comme dans la, quand j'ai parlé de géopolitique la semaine dernière, à propos en particulier des États-Unis, un pays qui plonge et un autre qui continue son ascension. le type même de situation détenante sur un plan géopolitique. Alors, au niveau de l'Europe, panique là aussi, il ne se passe rien au départ et puis on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a aucune planification, même aucune organisation, aucune coordination de différentes actions qui pourraient avoir lieu dans une situation comme celle-là. J'avais parlé de, voilà, parce qu'une situation que je connais bien sur le terrain aux États-Unis où je l'habitais de 12 ans, la FEMA, l'organisation qui s'occupe des calamités naturelles et qui est une organisation qui permet que du jour au lendemain, elle a des avions, que là où il y a eu un tremblement de terre massif ou il y a eu une inondation massive, le lendemain, des gens débarquent, des fonctionnaires et qui s'occupent, voilà, d'établir des constats, d'appeler les assurances, etc., etc. Et des tricotages de ça par M. Trump qui a essayé d'en faire, de toutes les étapes de ce processus, a essayé d'en faire un processus privé avec des délais supplémentaires, démarches, bien sûr, bénéficiaires ajoutées à chacun des niveaux et on voit le résultat dans la gestion de la pandémie aux États-Unis qui est le pays, alors que c'est la plus grande puissance économique, le pays qui s'en sort le moins bien par rapport à tous. Il fait pire que le Brésil, pire que l'Inde, pire que l'Iran, alors qu'il a les moyens. Mais il y a un autre élément et ça, j'en avais parlé déjà la fois dernière, auquel je reviendrai ensuite, c'est donc là les conflits entre les autorités aux différents niveaux régionaux. Pas d'entraide, pas d'entraide organisée au niveau européen. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit, les premières choses dont on parle dans les journaux au mois de février et au mois de mars, c'est en Allemagne que des cargaisons de masques, d'équipements destinés à d'autres pays sont arraisonnés, sont arraisonnés par la police et ne quittent pas le pays. Donc, assez mauvais exemple donné par l'Allemagne dans ce cadre-là, l'Italie aussitôt qui aurait été la bénéficiaire, la première bénéficiaire bien entendu parce qu'elle était à l'avant-garde comme l'Espagne au niveau européen de la pandémie, l'Italie qui dépose une plainte au niveau de l'Europe parce qu'elle reçoit de l'aide, elle est aidée par la Russie, par Cuba et par la Chine et que l'Allemagne refuse de l'aider. Donc, ce n'est pas très concluant à ce niveau-là, plutôt inquiétant, les premières réactions. Madame Merkel, elle s'est excusée depuis mais le fait est quand même que ça a eu lieu dans son pays et même au niveau régional en Allemagne, il n'y a pas vraiment il y a eu des choses de cet ordre-là. Alors, refus de coopération entre les différents pays au niveau européen et quand l'Europe prend une décision finalement, c'est le 14 mars elle fait la même chose c'est-à-dire qu'elle refuse que les produits qui pourraient être utilisés soient donnés passant de l'aide vis-à-vis du reste du monde au niveau de l'Union européenne on bloque les frontières pour ce qui est justement de la circulation des produits. Donc, un exemple, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre le chacun pour soi. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau européen chacun tire l'attention là-dessus. comment est-ce que comment est-ce que c'est possible ? Et là, il faut faire un tout petit peu un retour en arrière. L'Europe n'est pas fédérale on le sait elle n'est pas organisée au niveau fédéral j'y reviendrai parce que je dirai quelques mots si j'ai le temps de parler de la zone euro dans ce contexte-là ce n'est pas ce n'est pas une organisation fédérale. L'Europe et là, on le voit dans ce cas-là c'est essentiellement c'est un marché c'est toujours un marché et quand on fait l'histoire de la construction européenne c'est une histoire de marché ça commence par le Benelux Belgique Pays-Bas Luxembourg c'est un accord commercial entre trois pays la CK Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier qui suit aussitôt c'est un accord commercial c'est pour la ça dit bien ce que ça dit c'est pour le charbon et pour l'acier qu'est-ce qui apparaît ensuite après la CK c'est le marché commun et le nom est là le marché commun à 6 on ne parle pas d'Europe on dit c'est le marché commun c'est un marché c'est un marché et quand l'Union Européenne apparaît ensuite la zone euro ensuite la zone euro c'est monétaire mais on s'aperçoit dans une crise comme celle-ci que l'Union Européenne aussi c'est un marché et que là je dirais une attitude spontanée de marché qui est de faire de l'accaparement dans situation de difficulté parce que c'est ça le terme quel est le terme technique pour le fait d'aller sur un aéroport et d'empêcher une carriaison destinée à l'étranger soit il aille c'est de la raisonnement voilà mais garder des marchandises sur son terrain en espérant que le prix va monter en raison de la rareté qui monte ça c'est de l'accaparement et je l'avais mentionné je crois que c'est non c'était lors de l'exposé sur l'économie que durant la révolution française le problème était devenu tel qu'il y avait été question je crois que c'est dans le nouveau projet de déclaration universelle des droits de l'homme celle qui n'a jamais en fait été votée peine de mort pour l'accaparement pour le fait de ne pas laisser circuler des marchandises ce qui pourrait être nécessaire ailleurs donc l'Europe l'Europe n'a pas bien réagi n'a pas fait la preuve de ce qu'il fallait faire il y a il y a maintenant des sommes qui sont des sommes qui sont qui ont été dégagées de l'ordre de 750 milliards sous une double forme la moitié à peu près ce seront des prêts aux entreprises et l'autre moitié ce seront des dons comme par exemple quand le chômage partiel est payé par le gouvernement il y a des chiffres aussi bien entendu il y a des plans en France des plans de relance les chiffres je vais regarder les chiffres je ne vais pas vous en parler parce qu'ils ne sont absolument pas fiables au sens où quand un chiffre extraordinaire astronomique vous est présenté en fait c'est parce qu'on a de manière implicite un multiplicateur en disant que puisqu'on allait dégager de l'argent ici qui allait aller là ça permettra de l'argent ailleurs d'être dégagé aussi donc des chiffres pas véritablement fiables j'ai vu un chiffre qui me revient 400 milliards dont on parle et qui en réalité sont véritablement 82 milliards avec un effet multiplicateur alors on va voir d'autant plus d'autant plus que s'il faut prendre véritablement au sérieux la seconde vague et les chiffres sont là il va falloir refaire des calculs et vous l'imaginez bien refaire des calculs dans une situation où on ne sait pas exactement où on sera le confinement la semaine prochaine ce n'est pas de l'ordre de 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 l'évident alors autre type je dirais de d'impréparation c'est que tout le monde tout le monde a dit la première vague va nous permettre de tirer des leçons et s'il devait se présenter une seconde vague nous n'en bénéficierions exactement parce que nous saurions exactement quoi faire on le voit au niveau des hôpitaux qui savent maintenant mieux ce qu'il faut faire dans quel ordre accueillir les gens quelle procédure utiliser qu'il faudra sans doute utiliser des corticoïdes parce qu'on sait maintenant qu'il y aura des inflammations des choses mais au niveau des gouvernements on semble toujours être dans le la navigation à vue il ne semble pas qu'on ait tiré de très très grandes leçons de ce point de vue là là aussi on voit des déclarations de ministres et puis contredit le lendemain par une déclaration officielle du président de la république on n'a pas l'impression que qu'on se soit réuni qu'on ait dit voilà il s'est passé ceci cela etc si ça revient il faudra qu'on fasse autrement au point que vous le savez tous les équipements provisoires qu'on avait fait dans des gymnases etc moi je l'ai vu dans ma région au début du mois de juin on abat les cloisons en plâtre etc comme si comme si on ne savait pas que de toute manière qu'il y aurait un automne et que l'automne risquait d'être dangereux difficulté la difficulté à tirer leçon c'est un petit peu la chose que j'avais dit dans un exposé précédent malheureusement c'est un peu lié au fait que les gens qui tirent les leçons et qui disent voilà on sait exactement ce qu'il faudra faire la prochaine fois ce ne sont pas les gens qui prennent les décisions et que là il y a toujours il y a tout ce qui est difficile à combler alors deuxième dimension et là je viens d'en parler en fait déjà d'une certaine manière les hésitations et là bon ça j'en ai parlé dans le premier exposé donc je n'y reviens pas je fais juste un résumé rapide protéger l'économie ou protéger la population et là je vous avais montré des chiffres qui n'ont pas encore véritablement changé les pays qui ont voulu protéger à tout prix la population sont ceux qui ont pu relancer immédiatement ensuite l'économie parce qu'il y avait une certaine éradication ou en tout cas un contrôle très très serré de la pandémie ceux qui ont voulu ménager la chèvre et le chou la santé des personnes plus l'économie là je vous avais montré les chiffres c'est des pays qui ont fait ça ont des très mauvais chiffres en nombre de décès et des très mauvais chiffres pour l'économie il y a quelques cas plus marginaux dont on peut discuter comme la Suède la Suède qui est un pays de 11 millions d'habitants avec des zones assez reculées etc qui a tenté de véritablement sauver d'abord l'économie et qui a des chiffres assez mauvais du point de vue de la santé puisqu'il y a quand même un nombre élevé de personnes qui sont mortes et dans ce cadre-là bien entendu deux politiques qui apparaissent comme deux politiques polaires l'éradication confinée absolument pour que le virus ne puisse pas se répandre par contagion ou bien immunité de groupe et là on s'est aperçu que les pays qui ont hésité un certain temps comme la Grande-Bretagne sur la possibilité de faire de l'immunité de groupe ou alors M. Trump maintenant qu'il a brandi dans les derniers jours de son mandat comme la chose qu'il faudrait faire il faudrait une politique de ce type-là exige un très très grand nombre de morts pour pouvoir être mis en place ou non c'est pas être mis en place mais pour qu'on y arrive comme un résultat à l'arrivée pourquoi parce que un certain nombre les gens ne seront pas protégés et donc tous les gens qui seront fragilisés disparaîtront avant qu'on arrive à un degré suffisant d'immunisation dans la population c'est-à-dire au sens où ceux qui ont survécu sont maintenant immunisés mais pour ça il faut arriver à des niveaux d'infection de l'ordre de 50 à 60 65% de la population et là on en est heureusement mais on en a encore très très loin différents chiffres sont faits mais on arrive à de l'ordre dans nos pays de 5 à 10% de personnes immunisées donc pour arriver à 60 ou 65 il y aura encore énormément de chemin à parcourir et donc certainement des situations d'engorgement des hôpitaux qui débouchent donc sur ce ce qu'on appelle cet effet ou ce syndrome de bergame des personnes qui ne sont jamais traitées qui sont à l'hôpital mais qui sont sur des brancards et qu'on n'a jamais eu le temps véritablement de traiter et qui meurent là sans la moindre le moindre soin qui leur permettrait d'essayer de s'en sortir alors il y a eu aussi et ça c'est ça j'avais parlé on en avait parlé la première fois parce que ça c'est un problème de je dirais de nos intuitions de nos bonnes et nos grandes de nos bonnes intuitions de certains types de processus et là j'avais attiré l'attention là-dessus pour les problèmes d'échelle nous n'avons pas de bonnes intuitions pour nous quelque chose qui touche 100 personnes qui touche 100 000 nous ne pouvons pas avoir l'intuition de la différence véritable entre ça donc les ordres de grandeur nous n'y sommes pas véritablement sensibles les phénomènes de type non linéaire c'est-à-dire avec des sauts comme ils sont relativement imprévisibles là aussi nous ne pouvons pas nous faire une représentation de comment ça marche véritablement et un processus exponentiel qui est typique donc des pandémies là nous n'avons pas la moindre représentation intuitive j'avais donné l'exemple voilà d'un processus qui double qui double à chaque jour et nous ne pouvons pas prévoir nous ne savons pas nous présenter ce que c'est alors si on donne un chiffre par exemple en disant le nombre de cas se multiplie par deux tous les trois jours voilà alors on voit maintenant beaucoup de gouvernements qui vous disent oui mais en fait finalement on a hésité sur ce truc que trois jours oui mais si on était dans un processus de doublement c'est-à-dire qu'on avait affaire à mille un jour et à deux mille trois jours plus tard c'est-à-dire que la vitesse à laquelle les décisions se prennent justement dans les gouvernements ne permet pas de réagir à quelque chose de l'ordre justement d'un processus de type exponentiel j'imagine qu'il y a dû y avoir des réunions où vendredi soir il devait être déjà 20 heures on a dit bon allez on rentre à la maison et on s'occupera de ça de lundi matin et où c'était en fait dire ça c'était une décision absolument catastrophique catastrophique je pense au mois de mars ou au mois d'avril si on a fait ça à ce moment-là le terme n'est pas exégéré c'était criminel mais ça nous n'avons pas l'habitude nous n'avons pas l'habitude que les choses puissent aller aussi vite qu'elles vont dans une pandémie qu'on puisse dire voilà qu'on puisse dire comme on dit maintenant il n'y a qu'un tiers des lits qui sont occupés en région de Île-de-France et ne pas se rendre compte qu'un tiers si ça double si ça double trois jours trois jours plus tard c'est deux tiers et si ça double trois jours plus tard ça fait quatre tiers c'est-à-dire qu'il y a un tiers de gens qui sont dans les couloirs bon nous n'avons pas nous n'avons pas des intuitions qu'il faut il faudrait là mettre des processus je dirais véritablement automatique où les choses où c'est la machine qui décide de passer à l'étape suivante et que ça ne dépend pas du fait que les gens sont fatigués le vendredi soir parce que ça peut être ça peut être véritablement tragique d'autre part dans les hésitations il y a eu on peut mettre les incohérences maintenir les élections municipales alors qu'on est alors qu'on est on parle d'un processus qui est un processus exponentiel de contagion c'est criminel il ne fallait pas le faire il y a une photo il y a une photo qui a été mise je crois que c'était dans le Guardian hier c'est monsieur c'est monsieur Macron qui seront dans un EHPAD je n'ai plus la date exactement en tête je crois que c'est fin février et la scène est très sympathique il est là à une table avec de vieilles personnes et mais personne n'a le masque personne n'a pas ça peut être l'événement a pu être ce qu'on appelle un super spread maintenant ça a pu être un événement où on a répandu le virus de manière tout à fait considérable on n'était pas prêt on n'était pas prêt et puis ensuite il y a eu les hésitations autre incohérence bien entendu on dit aux gens restez chez vous mais si vous devez prendre le métro il ne faut quand même pas hésiter pour aller travailler ou bien il faut rester chez soi ou bien il faut prendre le métro mais on ne peut pas dire que les deux sont cohérents l'un vis-à-vis de l'autre l'un l'un est contradictoire on a un contradictoire avec l'autre et on le voit maintenant aussi ou bien on dit là aussi on voit les photos des gens qui se rendent dans un avion et là il n'y aura qu'un siège sur deux qui sera occupé mais dans la file qui les conduit entre dans la salle d'attente à l'aéroport et l'avion ils sont là ils fraissaient les uns contre les autres comme avant donc toutes ces incohérences là on n'a pas véritablement encore tenu compte même chose par rapport au télétravail on aurait pu réfléchir à l'avance à la possibilité de l'éventualité d'une pandémie et mettre au point une politique par rapport à cela de dire voilà s'il se passe ceci on fera cela et là aussi hésitation je l'avais signalé les entreprises n'aiment pas trop vu la vu la la hiérarchie militaire qui existe le type militaire qui existe la plupart des entreprises avec de nombreux niveaux de délégation de pouvoir et de commandement on n'aime pas trop que les gens travaillent à la maison on ne sait pas comment ils utilisent leur temps etc et alors bon voilà maintenant on nous dit par exemple en Belgique je crois ah oui on va tous télétravailler ou bien on nous dit il faudra télétravailler deux jours sur cinq là aussi c'est comme le métro deux jours sur cinq non ça devrait être zéro ou cinq mais pas deux jours sur cinq et là je dirais l'absurdité l'absurdité des mesures qui sont proposées ne semble pas choquer particulièrement alors enfin le troisième grand point c'est la c'est le régionalisme c'est le manque de coordination entre les différents niveaux et là je vous en ai parlé parce que quand j'ai parlé de géopolitique la fois dernière j'ai parlé de ce facteur comme étant tout à fait massif aux États-Unis où des autorités au niveau d'une ville d'une agglomération sont en contradiction avec les autorités de l'État quant aux instructions de ce qu'il faudrait faire qui elles-mêmes sont en contradiction avec ce que la Maison-Blanche voudrait oui ou non des États adjacents qui ont des politiques différentes des États où le gouverneur est démocrate et au niveau des villes où on est républicain ou inversement et c'est-à-dire qu'en fait aucune décision n'est véritablement prise au niveau du terrain et si elle est prise c'est dans un tel flux de contradictions que finalement rien ne se passe c'est tellement contradictoire il faut alors qu'à un niveau particulier il y ait pratiquement des personnalités qui apparaissent et qui prennent le pouvoir ça a été le cas à New York avec M. Cuomo qui a véritablement en tant que gouverneur de l'État de New York est devenu une personnalité dont on a vu qu'il avait pris en main les initiatives mais ça a dépendu au niveau local de telle ou telle personne et là donc c'est qu'il nous est apparu à une époque comme étant l'avenir et j'y ai fait allusion tout à l'heure c'est-à-dire que les responsabilités apparaissent de plus en plus au niveau du terrain même quand il s'agit de quelque chose comme une pandémie quand il s'agit voilà aussi vous vous souvenez du nuage de Tchernobyl on ne peut pas gérer au niveau des départements le nuage de Tchernobyl c'est au niveau il faudrait que ce soit au niveau de l'Europe à ce niveau-là mais c'est déjà pas mal si c'est au niveau des pays particuliers mais là non on ne peut pas il y a un certain nombre de choses qui dépendent qui dépendent de l'État ou en tout cas des autorités au plus haut niveau pour pouvoir coordonner l'ensemble des activités là je vous donnais l'exemple de la FEMA aux États-Unis à l'époque avant Trump où c'était une force d'intervention pratiquement d'ordre c'était des civils mais l'organisation était de type militaire en termes d'efficacité qu'il se passait voilà tremblement de terre dans un endroit un tremblement de terre qui produit énormément de dégâts et le lendemain tout le monde est sur le terrain avec des lits qui viennent dans des avions des lits de camp toute une organisation des tentes tout ça il faudrait il faudrait que nous revenions en tout cas à une compréhension de choses de cette autre-là et si les catastrophes si les catastrophes espérons que ce ne sera pas le cas devaient se multiplier malheureusement avec la destruction que nous opérons de l'environnement on ne peut pas tout à fait le mettre entre parenthèses il faudra il faudra que nous fassions très 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 attention je ne vais pas il ne me reste que 5 minutes en tout donc je ne vais pas entrer dans des détails je voulais parler un peu de la zone euro je voulais parler d'un fédéralisme éventuel de l'Europe comme une solution au moins partielle à cela mais bon j'ai déjà parlé de l'économie donc je ne vais pas entrer dans ces détails l'objectif de la réunion c'était aussi quelle piste d'action doit-on suivre pour que les changements sociétaux ardemment souhaités exprimés ces derniers mois par la société civile soient accompagnés d'actes concrets qui nous mettent effectivement sur la voie de leur réalisation comment passer de l'utopie au réel des aspirations sociales à leur concrétisation bon là vous l'avez vu dans ce que je viens de dire on n'est pas véritablement sur la bonne voie on est encore dans l'hésitation dans le flou dans le flou ça viendra peut-être j'ai donné l'exemple du Fonds monétaire international qui dix ans après commence à prendre les bonnes décisions il ne faut pas les espérer mais on n'y est pas encore alors là disons dans les cinq minutes qui restent et pour ceux qui ne seraient pas au courant des propositions d'ordre politique que je fais par ailleurs voilà dans le monde civil bon je ne fais pas de la politique au sens où j'aurai un mandat quelconque je donne du conseil quand on m'en demande j'ai pas allusion au fait que un certain nombre de choses que je vais dire j'ai eu l'occasion de les dire par exemple devant le Parlement européen quand on m'a donné l'occasion de le faire et en particulier j'ai fait un petit livre de recommandations qui s'appelle vers un nouveau monde ça date si je m'en souvenais de 2017 c'était fait pour ceux qui connaissent un peu la Belgique qui de toute façon n'est pas loin pour vous et je sais que certains sont belles Solidaris donc la mutualité du parti socialiste m'avait demandé de faire un certain nombre de recommandations et là je vais très rapidement dans les cinq minutes qui nous restent je vais rapidement faire simplement le catalogue je l'ai annoncé j'ai annoncé ma demande comme un projet qu'on inscrive l'état providence dans la constitution pourquoi ? parce que là s'il y a bien quelque chose sur lequel tout le monde semble d'accord dans une situation comme celle-ci c'est que l'état providence c'est bien utile j'en avais parlé quand j'ai parlé d'économie c'est bien utile parce que ça permet que quand les gens ne peuvent plus gagner du pouvoir d'achat en travaillant parce qu'il n'y a pas de salaire qui tombe c'est bien utile qu'il y ait un état qui organise le fait que les sommes disponibles éventuellement même par l'emprunt puissent être redistribuées dans la population et pas simplement pour encourager le fait qu'il y ait du pouvoir d'achat mais pour que les gens puissent vivre tout simplement la nécessité de cela je crois qu'elle s'impose à tous et en particulier dans des situations de crise mais vous savez l'optique qui est à la nôtre depuis au moins une vingtaine d'années l'état providence c'est possible quand l'argent est nécessaire et disponible c'est quand est-ce que l'argent est disponible et bien l'argent est disponible quand il y a de la croissance et quand il n'y a pas de croissance et bien tant pis l'état providence il faut le mettre entre parenthèses pour un certain temps c'est-à-dire que l'état providence n'est pas un donné ce n'est pas quelque chose qui est véritablement inscrit dans les institutions je vais prendre une analogie parce qu'on en parle aux Etats-Unis donc c'est dans l'actualité le fait que l'avortement soit autorisé aux Etats-Unis ce n'est pas une loi c'est un précédent dans un cas judiciaire c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit véritablement dans la loi ça dépend d'autres décisions judiciaires éventuellement un jour ou l'autre c'est pour ça que c'est au centre de la discussion autour d'une nouvelle nomination à la Cour suprême des Etats-Unis même chose pour nous pour l'état providence il n'est pas inscrit dans nos institutions c'est considéré du point de vue économique comme un luxe qu'on peut se permettre parfois et qu'on ne peut pas se permettre à d'autres occasions et là et là j'espère l'avoir souligné dans la deuxième leçon sur l'économie en fait non les entreprises aussi ont besoin qu'il y ait du pouvoir d'achat dans les ménages pour que l'économie puisse tourner parce que s'il n'y a pas d'achat des choses qui sont produites et bien l'économie ne peut pas tourner donc ça ne devrait pas être considéré comme un luxe ça devrait être considéré comme un élément d'armature et c'est pour ça que je vous demande qu'on mette ça dans la constitution sur le point je dois aller très vite bien entendu sur le point de ce qu'on appelle maintenant le revenu universel de base auquel j'étais acquis j'ai fait partie des personnes il y a 30 ans qui soutenaient ce projet mais mon expérience d'avoir travaillé 18 ans dans la finance m'en a découragé les sommes distribuées aux gens sous forme d'argent liquide ou de chèques sont trop vulnérables sont trop sujettes à une prédation éventuelle de l'extérieur ou à un mauvais usage il vaut mieux étendre la gratuité la gratuité est protégée contre tout type de mésusage et en plus elle est beaucoup moins chère il y a une étude qui a été faite en Angleterre ils ont appelé ça service universel de base c'est la gratuité pour l'alimentation de base pour le logement de base pour le vêtement de base pour les transports en commun de proximité ça représenterait 2% de PIB ce qui est faisable à l'échelle d'une nation tandis que le revenu universel à l'échelle de la Grande-Bretagne d'après les chiffres qui ont été produits c'est 12% alors 12% vous savez quand on parle maintenant qu'on a une croissance de 2% 12% c'est pas c'est six fois trop on ne peut pas se faire mettre un pays ne peut pas se permettre un revenu universel de base qui serait véritablement attribué à tout le monde ça coûte trop cher et puis comme ce serait donné à des tas de gens qui n'auraient pas de nécessité véritable pour ces sommes et qui les dépenserait purement et simplement peut-être à des produits à des gadgets qui ne sont pas de grande nécessité et qui détruisent la planète par ailleurs c'est peut-être pas une bonne idée et alors encore deux petites choses comment financer la gratuité et là vous le savez peut-être voilà j'ai l'occasion d'en parler en particulier au moment où le MR en Belgique le parti libéral se posait la question ce que j'appelle la taxe sismondi pourquoi sismondi un philosophe suisse qui avait dit toute personne remplacée par une machine devrait pouvoir bénéficier à vie d'une rente perçue sur la richesse créée par cette machine voilà on appelle ça en général la taxe robot maintenant ça a été dans le programme de monsieur Hamon ça a été discuté au parlement européen puis ça a été rapidement mis dans un tiroir mais je crois que c'est l'avenir il y a d'autres personnes qui en reparlent puisque les machines travaillent à notre place puisque ça ne nous a jamais paru choquant qu'on impose qu'on taxe les gens qui travaillaient quand c'était des gens qui le faisaient ça ne devrait pas nous choquer quand c'est la richesse produite par une machine qui serait mise dans une tirelire générale et redistribuée à la population et enfin dernière chose qui est un peu je dirais voilà c'est quelque chose qu'on connaît à mon propos c'est c'est ma proposition de réinterdire de réinterdire la spéculation la spéculation représente entre 40 et 50% des sommes qui circulent dans nos économies c'est pas dans nos économies véritablement c'est dans la finance et ce sont des sommes qui sont utilisées purement et simplement à des paris entre agents financiers entre banques et donc je vous avais signalé que quand il y a eu des pertes considérables en 2008 la moitié de l'argent qui a été perdu c'est sur des paris entre banques il n'y a pas de raison je dirais que nos économies que la moitié de l'argent disponible soit divertible pour simplement des paris entre banques c'est une activité bon c'est une activité purement et simplement parasite ça ça fausse les mécanismes financiers ça fausse les mécanismes monétaires et ça enlève une partie considérable de ce qui pourrait être du pouvoir d'achat dans les populations voilà allez il est 17h06 j'ai rempli mon mandat je vois que vous êtes encore nombreux et je vois que David s'est occupé des questions éventuelles alors je vais me tourner maintenant vers vous et vous demander de poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre dans la mesure de mes capacités de mes moyens voilà merci voilà merci Paul je vais effectivement modérer l'échange qui commence discrètement bien sûr je propose d'abord de parcourir rapidement les quelques postes qui ont été émis durant ta conférence et puis s'il y a des questions orales n'hésitez pas à prendre la parole et s'il y a plusieurs questions en même temps du coup là j'interviendrai comme modérateur voilà il y a une première une première réaction je dirais concernant le PIB c'est Vincent qui s'est adressé à tout le monde en disant que le PIB est constitué d'une partie marchande et d'une partie non marchande entreprise administration publique je pense que c'était surtout une une remarque mais Paul si tu souhaites dire quelque chose à ce sujet n'hésite pas à réagir oui oui bien entendu oui dans nos pays il n'y a pas que les entreprises il y a aussi des administrations il y a l'état il y a la structure de l'état quand j'avais évoqué je crois que c'est dans ce cadre-ci la proposition pour répondre à une question de monsieur Bernard Friot qui propose un mode de rémunération des personnes j'avais fait remarquer et bon il est au courant que sa proposition c'est simplement d'étendre le statut de fonctionnaire à l'ensemble de la population ce qui d'une certaine manière avait été fait dans les pays de communisme de type soviétique oui bien entendu il y a deux types d'entreprises il y a deux types de rémunération des personnes on peut être fonctionnaire ou on peut être un indépendant ou un salarié oui ça existe dans nos pays ça me permet de faire une petite remarque c'est que la difficulté une des difficultés essentielles c'est qu'on nous a demandé justement à partir des années 70 avec le néolibéralisme on nous a demandé d'aligner la gestion la gestion d'un état sur celle des entreprises en termes de valeur ajoutée en termes de profit et cette allez j'allais dire peste je vais le dire nous le savons nous sommes dans le milieu universitaire là où nous parlons elle s'est répandue dans l'évaluation au niveau universitaire ce qui bon en mon sens heureusement je n'y serai plus très longtemps à l'intérieur de ce système mais qui à mon sens opère une véritable destruction de la manière dont le travail peut être fait où on remplace une logique de qualité par une logique de quantité où les revues ne sont plus évaluées en termes de la qualité des papiers qui sont produits mais leur classement a été établi de manière arbitraire et autoritaire je dirais de manière soviétique et où vous êtes simplement obligés vous comme auteur de vous retrouver dans une bonne revue mais cette bonne revue ne dépend pas du tout de la qualité de ce que vous faites c'est uniquement vous qui êtes jugé elle ne l'est plus voilà c'est une petite remarque en passant sur une irritation personnelle oui effectivement il y a l'État il y a des administrations il y a un statut de fonctionnaire chez nous aussi et l'État représente une partie importante il y a beaucoup d'enseignants il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des administrations à différents niveaux oui il y a effectivement deux systèmes la comptabilité et la comptabilité quant aux activités de l'État n'est pas entièrement cohérente par rapport aux autres même si une philosophie justement de gérer ça comme une boutique s'est instillée petit à petit il y a effectivement encore deux types de comptabilité parce qu'il y a une époque où on n'envisageait même pas qu'on allait évaluer l'efficacité des administrations en termes de profit merci un autre sujet concerne la question de la réponse à la pandémie tu as évoqué la Chine comme exemple je dirais de réaction et comme modèle aussi de réaction d'efficacité est-ce que la Nouvelle-Zélande dont on parle aussi de temps en temps n'est pas un modèle très réussi je dirais plus proche de nous au niveau de de son modèle démocratique de son projet et par ailleurs est-ce qu'on ne peut pas non plus douter de la transparence de la Chine quant à la réalité de sa situation actuelle oui sur la réaction je commence par la Chine il y a des évaluations qui ont été faites maintenant par l'extérieur comme des manipulations éventuelles sur les chiffres de la Chine ne portent que sur des chiffres très bas ça on le sait qu'on multiplie je crois que j'avais déjà dit la fois dernière même si on multiplie par 100 le nombre de morts ça ne fait pas une énorme différence ça fait une énorme différence pour les gens qui sont morts bien entendu mais le fait reste que la période d'hésitation n'a couvert qu'un nombre de semaines en Chine c'est à ce moment-là sans doute qu'il y a eu des manipulations sur les chiffres mais l'article du Financial Times d'hier nous montre que là où il y a une manipulation massive je l'ai mentionné quand on fait des recoupements c'est au Royaume-Uni en Espagne et en Italie donc avant de jeter la pierre à la Chine sur de petits chiffres il faudrait peut-être que nous regardions aussi une autocritique sur des chiffres plus importants chez nous alors sur la Nouvelle-Zélande oui bien sûr c'est intéressant qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme régime comme gouvernement en Nouvelle-Zélande c'est ce qu'on appelait autrefois on appelait ça la social-démocratie ou le socialisme le socialisme on l'entend pour le 19 comme on l'appelait on l'utilisait dans nos pays ce que fait Madame j'oublie son nom malheureusement parce qu'elle fait du excellent boulot et qu'elle vient d'être renommée avec 60% des voix c'est effectivement assez enthousiasmant au niveau de la population la Nouvelle-Zélande il faut quand même le dire c'est un petit pays ce n'est pas un grand pays je crois que je l'ai mentionné c'est un pays avant que ce soit dans mon cours d'anthropologie interculturelle où il y a un véritable effort de réconciliation de la population sur une évaluation de la situation coloniale les gens locaux bien entendu ce sont les Maoris une évaluation des rapports historiques entre les deux types de populations ce qui permet d'éviter des choses des accidents comme on voit aux Etats-Unis en ce moment où un passé n'a pas été véritablement traité à proprement parler de certaines manières c'est le cas aussi et là on en parle ces jours-ci ce n'est pas le cœur du problème mais il faut quand même le mentionner aussi un passé colonial se trouve encore à l'arrière-plan des rapports entre les communautés musulmanes et chrétiennes dans nos pays ou de tradition chrétienne dans nos pays oui personnellement dans le petit bouquin que je l'ai fait justement pour Solidarie c'est ce que Madame son nom m'échappe toujours essaye de faire en Nouvelle-Zélande c'est du même ordre bon voilà donc je dirais sur les chiquiers politiques elle et moi nos situations situent au même endroit et donc j'aurais du mal à dire du j'aurais du mal à dire du mal de ce qu'elle fait là-bas une autre question je les prends un petit peu dans le désordre mais je reprendrai certaines que je saute à l'instant en lien avec justement les résultats de la Chine mais aussi le fait qu'en Europe on ne doit pas non plus on n'a pas non plus été parfois tout à fait transparent ou clair est-ce que cet état de fait du nombre de morts qui a été sous-estimé par le Royaume-Uni l'Espagne et l'Italie est mentionné dans l'article du Financial Times et sinon où est-ce qu'on peut trouver l'analyse ? Oui oui on peut le trouver dans l'article du Financial Times je peux donner la référence merci alors voilà Madame Jacinda Adairne je fais un petit je suis quand même honteux d'avoir oublié son nom Madame Jacinda Adairne qui est donc la première ministre du Royaume-Uni et je ne crois pas que je vais pouvoir trouver aussi facilement l'article dans le on me pose la prochaine question et je vais essayer de trouver la référence de l'article sur le toujours en lien avec la question de la manipulation des chiffres ou de la difficulté à être tout à fait transparent et à y voir c'est Alain Pierrot qui émet à la fois une remarque une question en France le plan comptable et les règles de gestion des bilans des entreprises autorisent à mêler des résultats sur quelques exercices et de produits financiers sur plusieurs exercices cela me paraît avoir des effets pervers sur la compensable par des changements sur la définition des outils comptables compte de gestion point d'interrogation est-ce que tu as un avis ou une réflexion à partager sur oui 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 parce que c'est bon c'est exactement ça qui a permis qui a permis à monsieur Trump de ne payer que 750 dollars sur ces déclarations fiscales ces années récentes oui parce qu'on permet d'étaler il y a un peu je dirais le vert le vert est dans le fruit tout au départ dans ce qu'on appelle l'actualisation le calcul le calcul de prix à partir de du fait qu'une somme aujourd'hui pourrait être placée au taux d'intérêt qui sont ceux en existence d'application sur un certain type d'année et qui permettent de décompter et là malheureusement c'est un peu c'est un problème que je traite de manière systématique dans mon livre sur Keynes c'est le fait que un tiers vaut mieux que deux tu l'auras le proverbe le dit bien si on me dit voilà je te donne au lieu de te donner 100 francs je te donne une reconnaissance de dette qui te permettra dans un an d'aller chez quelqu'un d'obtenir les 100 francs on dira non c'est pas la même chose et c'est la problématique qu'ont introduit tout de suite les gens qui acceptaient des lettres de change au Moyen-Âge je veux bien vous acheter une reconnaissance de dette de 100 euros que je pourrais faire valoir dans un an mais je vous l'achète à 57 euros voilà et ça ça se trouve bien entendu dans notre comptabilité ça nous permet ça nous ça fait aussi que nous calculons des chiffres non pas sur des chiffres réels mais sur des chiffres à valoir que nous faisons des escomptes parce que cette opération là donc c'est escompté que nous le faisons de manière systématique mais ça conduit à des grands débats ça conduit à des grands débats du point de vue de la comptabilité en particulier à l'époque de la crise en 2007-2008 ça coïncidait aux Etats-Unis avec une modification justement du calcul de ce type là qui avait conduit les abus avaient obligé avaient conduit à ce qu'on calcule tout au prix du marché c'est-à-dire qu'on ne fasse pas de projection qu'on n'escompte pas sur un certain nombre d'années l'idée était je dirais intéressante puisqu'elle résout d'une certaine manière ce principe d'un tiens au mieux que deux tu l'auras la difficulté c'est qu'on est là en situation de crise comme les prix changent tout le temps et ont tendance à tomber à zéro du jour au lendemain la plupart des entreprises ne valaient absolument plus rien parce qu'il n'y avait plus de vendeurs tout était au prix du marché et rien ne valait plus rien alors qu'est-ce qui s'est passé si j'ai mon souvenir c'était vers le mois de mai 2008 c'était avant l'effondrement vers le mois le mois de mai 2008 un mois près c'était peut-être en avril il y a eu une réunion et à un niveau ministériel les représentants des organismes de comptabilité ont été mis en demeure par le gouvernement et c'était la séance est très intéressante parce qu'il y a eu des cris qui ont véritablement été poussés entre hommes d'affaires et administrateurs américains le ministère a dit il faut changer les règles comptables pourquoi ? parce que quelques semaines plus tard le bilan des entreprises le bilan trimestriel des entreprises allait être produit et si les règles n'étaient pas changées c'était de l'ordre de plus de la moitié des entreprises qui se seraient trouvées de fait en faillite donc on ne pouvait pas le faire donc cette question-là c'est une question épineuse monsieur c'est vraiment une question épineuse si vous posez la question c'est que vous êtes au courant là aussi principe aristotélicien du juste milieu il faut trouver un moyen de tenir le moins compte possible de la variable temps tout en ne pouvant pas l'ignorer entièrement parce que nous vivons dans le temps et qu'effectivement si je vous dis je vous donne les 100 euros que je vous les dois je ne vous donnerai que l'année prochaine vous ne me prendrez pas mes 100 euros au prix comptant vous les prendrez à un prix un prix diminué il y a une valeur il y a une valeur qui est liée à l'écoulement du temps et on ne peut pas faire autrement mais et comme je le dis nous n'arrivons pas à véritablement maîtriser au point que dans des situations de crise nous devons même changer la manière dont nous abordons les choses comme dans ce cas de cet organisme comptable aux Etats-Unis mis en demeure en des situations de crise de changer entièrement le principe du jour au lendemain parce que pour sauver l'économie là il ne s'agissait pas de sauver la finance il s'agissait de sauver la rédaction des bilans d'entreprise et il ne fallait pas que plus de la moitié apparaisse comme étant sous la ligne de flottaison ce qui paraissait tout à fait raisonnable mais ça ne s'est pas passé dans le calme ça ne s'est pas passé dans le calme du tout il y a eu d'ailleurs il faut le dire à leur honneur un certain nombre des responsables des systèmes de comptabilité à qui on en joignait simplement de changer les règles ont démissionné à ce moment-là en disant non ça ne fait pas partie de notre métier de ne pas résister à la pression du politique parce que c'était une pression du politique merci il y a Gabriel qui souhaiterait poser une question oralement donc Gabriel tu peux prendre la parole Paul je trouvais plus sympa de parler que d'écrire des trucs surtout que je me demandais si vous ne pouvez pas prendre un certain nombre de tes observations du début de ta conférence pour essayer ça m'intéresserait d'avoir ton avis je pense que tu m'aides à réfléchir à un problème que je me pose depuis longtemps c'est la question au fond des anti-masques donc si on considère il n'y a pas que ça mais que dans le mouvement anti-masques il y a une profonde défiance vis-à-vis des autorités légitimes en tout cas jusqu'ici considérées comme légitimes qu'elles soient sanitaires ou politiques ou médiatiques on a une situation où apparemment si j'ai bien regardé le mouvement anti-masques est très structuré est très visible est très vocale en Allemagne et quasiment pas en France alors que donc si la grille d'analyse elle est de la défiance moi j'ai un problème parce que ce n'est pas un problème par rapport à ce que tu as dit mais c'est que justement en France il y a eu non seulement une incurie monumentale de la part du pouvoir et des mensonges et bon tu parlais des bêtisiers qu'on peut regarder sur internet aujourd'hui il y a une obligation en ce moment je vis à Berlin c'est très relax l'obligation du port du masque beaucoup plus que dans les grandes villes françaises donc et en Allemagne ce système enfin il y a quand même une culture moins forte du mépris de la part du pouvoir et d'une distribution j'ai l'impression plus 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 fine du pouvoir pour les citoyens avec le système fédéral tu vois c'est comme si ça se croisait donc je me demandais si tu pouvais prendre certains des éléments d'observation pour oui quand on regarde les mouvements anti-masques il y a des tentatives effectivement de structuration qui réussissent plus ou moins selon les pays et moi tu en sais peut-être plus si tu es peut-être davantage intéressé à ce qui se passe véritablement effectivement sur le terrain sur qui et qui dans ce cadre-là ce que moi j'ai pu voir se dégager c'est quand même deux courants deux courants d'abord il y a les extrêmes droites de type classique qui coïncident avec une partie de ce courant anti-masques ça fait partie de la remise en question du pouvoir qui est un principe assez systématique du côté des extrêmes droites mais il y a aussi la dimension libertarienne et la dimension libertarienne évidemment elle est difficile à traiter parce que nous savons qu'il y a une dimension je dirais comment dire la grille de lecture gauche-droite extrême gauche extrême droite ne marche pas bien sur les mouvements libertariens puisqu'ils sont fondés simplement sur un point de vue extrémiste à l'intérieur de l'individualisme c'est une position extrémiste du point de vue de l'individualisme je suis la personne qui décide de mon propre sort et on le sait d'un point de vue historique d'où ça vient le premier livre évidemment c'est celui de Mark Stirner comment ça s'appelle le moi et son double je suis mon souvenir ou le moi et pardon les manifestants ils ne lisent pas je suis d'accord avec toi mais en termes de culture politique tu vois qu'est-ce qui fait que ces gens descendent dans la rue en Allemagne et pas en France je crois que c'est une désorganisation de l'extrême droite parce que si l'extrême droite en France était mieux organisée elle aurait embrayé là-dedans comme dans un grand nombre de choses heureusement que nous ne sommes que 18 à l'instant et donc ça ne se répondra pas trop dans la population je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de donner des idées mais je crois que c'est un manque d'organisation effectivement le mouvement anti-masques en France il est lié à on le voit il est lié à un certain négationnisme mais qui prend ce qui m'a frappé en tant qu'anthropologue c'est l'aspect culte populaire qui s'est créé par exemple autour de monsieur du docteur Raoult et la plupart de ces personnes qui apparaissent comme des contestataires à ce niveau-là il y a rapidement une imagerie de type classique pour un saint populaire c'est tout juste si on n'attribue pas des miracles assez saintes aux matures etc. en France je vois ça se couler dans quelque chose de très traditionnel dans une dimension superstitieuse qui se trouve dans le frétien depuis très longtemps et qui remonte peut-être même avant bien entendu puisque moi j'habite la Bretagne et que partout il y a une source il y a une chapelle bâtie par-dessus donc mais au niveau je dirais au niveau général aux Etats-Unis il est très très clair qu'il y a une superposition entre les mouvements suprémacistes blancs et le mouvement anti-masques ce sont ce sont les mêmes personnes je ne vois pas je ne vois pas aux Etats-Unis un mouvement anti-masques qui ne serait pas lié au mouvement suprémaciste aux Proud Boys et aux milices aux milices locales en Europe oui c'est beaucoup plus diffus et comme tu dis bon en Allemagne c'est lié à une extrême droite mais c'est aussi il y a aussi cette dimension et aux Etats-Unis aussi au niveau des protestations mais qui ne sont pas des protestations dans la rue au niveau de toute cette philosophie libertarienne qui est fort en arrière-plan du transhumanisme d'une certaine manière moi d'abord c'est moi qui décide de mon sort etc fort une perspective qui se rapproche là de l'ultra-libéralisme ou même de la science économique avec son principe d'individualisme mythologique il n'y a pas de collectif il n'y a pas véritablement de collectif on peut décrire une économie entièrement de façon complète et parfaite en ne décrivant que des collections d'individus à partir c'est le principe même du marginalisme on peut décrire toute l'économie à partir d'un seul agent qui essaie de maximiser l'utilité des ressources qui sont à sa disposition bien entendu c'est pour ça que la science économique ne fait aucun sens aux yeux même simplement d'un anthropologue ou d'un sociologue ou même d'un politologue mais la science économique a un pouvoir dans notre société et moi je ne vois pas de grande remise en question de ce principe d'individualisme méthodologique au niveau de l'économie même parmi les contestataires Merci Paul une autre question de Vincent quel est selon toi véritablement le bon indicateur de la performance sanitaire des pays est-ce que c'est le différentiel avec les morts de l'année 2018 par exemple ou est-ce que tu privilégierais un autre critère pour mesurer la performance sanitaire d'un pays par rapport à un autre apparemment apparemment la banque centrale européenne a utilisé un indicateur qui est le suivant c'est le nombre de jours où il y a eu plus d'un mort par million d'habitants dans un pays voilà alors là bon moi j'avais utilisé spontanément avant d'avoir su ça simplement le nombre de morts par million d'habitants mais là c'est un truc c'est plus dynamique c'est-à-dire on regarde pendant combien de temps on peut considérer que la direction du pays n'avait plus le contrôle de l'épidémie et donc cet indicateur-là qui a sans doute aussi des inconvénients mais il est utilisé au niveau de la banque centrale européenne et peut-être du fonds monétaire international où j'ai trouvé ça c'est dans le même article du Financial Times donc le nombre de jours où la situation n'était véritablement plus maîtrisée au niveau du gouvernement et là je ne me souviens plus des chiffres des autres pays mais là je crois c'est mon souvenir c'est 60 pour la France c'est-à-dire 60 jours pendant lesquels en fait les autorités étaient débordées ce qui manifestait comment dire ce qui est un écho bien entendu du débordement des hôpitaux principalement voilà donc il y a des outils des gens ont réfléchi à un bon outil et là je vais bon je ne peux pas le faire en ce moment parce qu'il faudrait que je recherche quand même cet article si je me souviens il était d'hier mais il est peut-être d'avant-hier et là la difficulté bien entendu c'est que ce ne sera pas d'accès général alors ce que je peux faire c'est simplement communiquer les points importants je reproduirai l'autre graphique comme celui-ci pour le contrôle et l'autre sur la manière dont apparemment les chiffres ne sont pas fiables pour le Royaume-Uni l'Espagne et l'Italie merci on pourra trouver ça sur ton blog c'est ça ? mais je n'ai pas le droit comme abonné du Financial Times et c'est au point c'est un truc à ce point je dirais autoritaire on m'a déjà appelé au téléphone du Financial Times pour me dire que j'aurais copié des articles simplement parce que je faisais des dossiers pour mes leçons et des trucs comme ça ils sont très sourcieux mais je vais voilà je vais faire effectivement sur mon blog je vais faire un petit billet avec l'information que j'aurais retiré de l'article de graphique et puis sur l'indicateur dont on vient de parler merci je vois qu'il est 17h30 je pense qu'on peut encore discuter 5 minutes par rapport aux 5 minutes 5 minutes de retard du début de la session il y a une question qui peut ouvrir un large débat je sais que certains parmi les écoutants sont très sensibles à cette question là malheureusement je vais peut-être devoir être frustrant à un moment donné et dire qu'il y a peut-être temps aussi de se quitter pour laisser les uns et les autres repartir à leurs activités ou à leurs obligations mais il y a une remarque de Vincent qui dit dans un post bref de la défiance envers la science économique à découler la défiance envers les autres sciences est-ce qu'on peut établir le lien de causalité comme ça ou est-ce qu'on peut dire que la faiblesse je dirais de la modélisation ou de la comptabilisation de la crise a engendré une défiance aussi dans la capacité des autres sciences à nous dire des choses sur ce qui se passe ou est-ce que la crise le conflit avec les sciences avec les experts entre le public et les experts est beaucoup plus profond que ça et ce qu'on observe ici est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus dense quoi oui bon deux remarques la première c'est que je ne pense pas que les gens qui doutent de la science voilà les gens de la terre plate et tout ça je ne crois pas que ce soit à partir d'une réflexion sur l'inefficacité de la science économique qu'ils y soient parvenus non ce qui est intéressant c'est le c'est en fait que c'est bon allez je vais je vais appeler les choses par un chat un chat c'est le monde marchand qui est responsable des deux bon première chose on le sait la science économique n'est pas née dans les universités monsieur Von Mises a été financé par au départ donc il a été financé par des chambres de commerce c'est le milieu des chambres de commerce qui ont fait qui ont fait apparaître une alternative à ce qui était la science économique qu'on appelait économie politique au 19ème siècle c'est pas une initiative des départements universitaires c'est venu du monde des affaires et du monde de la finance un mécontentement par rapport à la la science économique qui circulait à l'époque et ça ça a été souligné par Rist et Gide dans leur grand livre sur l'histoire de la pensée économique au 18ème et au 19ème siècle c'est une sorte de coup d'état et le résultat immédiat c'est l'élimination de deux points centraux à la réflexion de l'économie politique une réflexion sur le statut de la propriété privée et le statut du rapport entre les classes sociales ou les conditions entre des groupes antagonistes à l'intérieur de l'économie bon alors ça existait depuis toujours je dirais dans l'économie politique quand Kenney fait son tableau de l'économie française vers 1750 il montre un antagonisme entre ce qu'il appelle les classes laborieuses et les classes oisives donc on n'appelait pas ça toujours des classes on appelait ça des conditions etc mais il est vrai qu'une fois que la science économique est créée à la fin du 19ème siècle par les marginalistes donc des gens qui ont souvent le support des milieux financiers c'est vrai que disparaissent et ça dans leur livre qui est de 1905 si j'ai mon souvenir j'ai des risques le souligne aussitôt disparaissent des livres d'économie des réflexions sur la propriété privée et sur les rapports éventuellement antagonistes entre entre des groupes humains à condition on les appelle états aussi bien sûr comme les tiers états donc c'est le monde le monde des affaires qui produit et c'est le même monde des affaires qui produit comment s'appelle-t-il le club de mon pèlerin à la fin de la deuxième guerre mondiale ce sont des fonds qui viennent des entreprises suisses qui créent ce groupe qui créera le prix Nobel d'économie donc le prix Nobel d'économie émerge directement des milieux financiers des milieux d'affaires ce n'est pas une initiative là non plus de type universitaire académique par contre la remise en question des sciences elle vient là aussi du milieu des affaires il y a le fameux livre de Oreskes et j'oublie l'autre auteur les marchands de doute le fameux livre sur les marchands de doute qui nous montre que ce sont les marchés financiers qui remettent en question le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon les pluies acides le trou dans la coche d'ozone là c'est un financement c'est public maintenant on sait combien la compagnie Exxon a mis d'argent pour que certains scientifiques ou pseudo-scientifiques remettent en question le lien entre certaines fumées d'usines et des pluies acides et ainsi de suite on sait combien la compagnie Reynolds a mis d'argent pour faire produire des articles qui remettra en question le lien entre le cancer des poumons et le tabac etc donc la raison pour laquelle nous ne devons pas faire confiance à la science économique ni à la science financière c'est parce que c'est une émanation je dirais intéressée du monde de la finance pourquoi nous devons nous battre contre la remise en question des sciences des sciences naturelles des sciences dures c'est parce que là aussi c'est une offensive des milieux des affaires c'est pas exactement le même milieu mais c'est de là que ça vient je le dis d'autant plus librement que j'entretiens personnellement un dialogue avec ces deux milieux pour des raisons diverses familiales et autres parce que je crois qu'il est important de maintenir un dialogue mais ça me permet d'autant plus je dirais de souligner les culpabilités qui viennent de ce côté là voilà merci Paul je vois qu'il est 17h37 je te laisse peut-être conclure oui merci beaucoup David d'avoir joué ce rôle de monsieur monsieur loyal particulièrement loyal et donc nous nous retrouvons pour la dernière la dernière séance la fois prochaine c'est celle sur les les dystopies les utopies c'est comment produire véritablement un nouveau une nouvelle représentation de vers quoi y aller parce que c'est probablement ce qui caractérise véritablement notre époque c'est qu'il n'y a plus de véritable vision d'un navire vers lequel aller et qui serait purement positif nous avons des représentations de type défensif parce que nous voyons des choses qui s'écroulent autour de nous sur des plans divers des pantiers qui tombent pas seulement des banquises mais nous manquons un peu d'une vision de ce qu'il faudrait faire on la retrouve d'une certaine manière et c'est de ça qu'on parlera dans la culture dans les films dans les romans peut-être dans les réflexions de type transhumaniste collapsologie etc qui sont véritablement au centre de nos réflexions dans notre groupe Ethics voilà alors à la semaine prochaine à 16h si vous le voulez bien et merci d'avoir été là merci d'avoir été là